Cette rencontre avec le Millennium Challenge avait en fait trois objectifs. Le premier c'est de faire une première évaluation en fait très positive d'ailleurs du premier compact donc avec le Millennium Challenge qui a été d'une grande réussite parce qu'il était complexe et qui a permis véritablement au Maroc de mobiliser plus de 700 millions de dollars en faveur de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans notre pays et qui s'est traduit par des projets concrets en termes d'agriculture, en termes de pêche, en termes également d'appui à l'auto-emploi et au développement du microcrédit dans notre pays et en même temps d'amélioration et renforcement des capacités. Ça a été également l'occasion de discuter du deuxième compact qui est en cours actuellement de conception et qui repose essentiellement sur le dépassement des principales contraintes à la croissance et plus particulièrement pour le secteur privé et pour l'emploi. Et à ce titre, aujourd'hui, ça a été une occasion de voir comment le Conseil économique et social pouvait contribuer à l'identification de ces contraintes pour pouvoir véritablement apporter, je dirais, un meilleur ciblage et un programme plus intégré au niveau du deuxième compact. Et ça a été également l'occasion de voir avec le Millennium Challenge les possibilités qu'il y avait de complémentarité entre la volonté et la dimension africaine donc voulue par le souverain pour être beaucoup plus présent en Afrique d'un côté et en même temps la volonté du président Obama de développer des initiatives pour l'Afrique et voir comment le Millennium Challenge et le Maroc pouvaient coopérer ensemble sur un certain nombre de pays où ils sont présents pour pouvoir favoriser l'attractivité et la présence des sociétés et des entreprises marocaines dans ces pays et favoriser l'intégration régionale au niveau de l'Afrique. Merci. Merci.